Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit moteur sur les genoux Petit moteur du nom de Pinto, que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? Pour vous parler de mes astuces et conseils contre les coups de froid, contre les rhumes Je précise tout de suite que je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous donner de conseils de médicaments ou quoi que ce soit Mais je vais simplement partager avec vous les quelques petites choses que je fais quand je suis malade Peut-être vous vous souvenez que j'ai été assez bien enrhumée au début de l'année, après mon retour de Belgique Et du coup ça m'a donné envie de faire cette vidéo, alors c'est parti ! Le premier conseil que je peux vous donner c'est de vous faire des boissons chaudes avec du citron et ou du miel Ma boisson préférée quand je suis malade c'est un bon thé chaud, brûlant même, avec une bonne lampée de jus de citron et une petite pointe de miel Mais il y a aussi le lait chaud avec du miel qui fonctionne très bien Moi je n'en bois quasiment plus en fait parce que j'arrive plus à boire du lait de vache et encore moins chaud Mais pendant des années j'ai pris ça le soir avant d'aller dormir, un bon lait chaud avec du miel, je sais que c'était efficace sur moi Et alors une boisson qui s'est avérée aussi efficace à chaque fois que je l'ai prise C'est l'eau chaude avec du citron et du sel C'est dégueulasse, vous avez l'impression de boire de l'eau de mer chaude avec du citron Un petit gagarisme avec, c'est dégueulasse mais ça fonctionne Bon c'est vrai que le sel ça rend vraiment la boisson hyper difficile à avaler Mais c'est très très bon pour désinfecter votre gorge et pour aseptiser un petit peu tous les microbes qu'il pourrait y avoir là-dedans Franchement le crelé est venu avec ça un jour il y a plusieurs années et je lui ai dit non mais... non Et après l'avoir fait je me suis rendu compte que c'était très efficace Donc dites-moi si vous connaissez et dites-moi aussi si vous avez d'autres boissons style grog et compagnie pour soulager les petits maux de l'hiver Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est d'éviter au maximum le sucre et le laitage Alors je reviens du coup sur mon premier conseil qui était de boire du lait chaud Je vous ai dit que j'avais arrêté parce que j'avais du mal à boire du lait Parce que j'ai arrêté de boire du lait de vache Et du coup je mets une petite parenthèse sur le remède lait chaud et miel Dites-moi si sur vous ça fonctionne, je sais que sur moi ça fonctionnait à l'époque Mais je sais aussi que les produits laitiers sont inflammatoires Que ce soit au niveau interne ou externe, le lait, le lactose ça provoque de l'inflammation dans le corps Ça peut provoquer de l'acné et ça peut provoquer toute une kyrielle d'autres choses dont on ne va pas parler aujourd'hui Mais le lait et le sucre ça va contribuer à l'inflammation de votre corps Et ça va notamment contribuer à la production de glaire Donc c'est pas ce qu'on veut bien évidemment Je pense que quand on est malade on en a déjà assez comme ça Donc évitez au maximum tout ce qui est sucre et les tâches pendant que vous êtes malade Mon troisième conseil c'est de faire une cure de compléments alimentaires Que ce soit au changement de saison ou vraiment au coeur de l'hiver Ou même quand vous êtes déjà malade Ça ne peut vous faire que du bien, ça va booster votre système immunitaire Et ça va vous aider à guérir plus rapidement Et à avoir une meilleure résistance Alors l'année passée j'avais fait une cure de gelée royale Cette année j'ai fait propolis Mais vous pouvez également vous complémenter en vitamine C, en vitamine D On est aussi très 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 nombreux à être carencés en magnésium Bien évidemment vous pouvez choisir aussi de faire un check-up sanguin avant de prendre des compléments Mais pour ma part je sais que le magnésium c'est quelque chose dont je manque très souvent Ça se traduit par de la fatigue, des problèmes à se concentrer entre autres Du coup j'en fais des cures assez fréquemment Et cette année j'ai choisi la propolis comme petite cure de l'hiver En me disant que ça allait booster tout mon système immunitaire Et effectivement ça fait du bien, ça aide à guérir un tout petit peu plus vite Et puis c'est naturel donc je pense que ça ne peut pas faire de mal Par contre ça coule de source Mais si votre alimentation et votre hygiène de vie ne sont à la base pas les plus joyeuses, les plus correctes Ça ne servira à rien de vous bourrer de vitamines, ça c'est sûr Maintenant si vous mangez déjà assez de fruits et de légumes et que vous sentez que malgré ça il y a le coup de mou Et que vous attrapez des rhumes toutes les deux semaines Alors n'hésitez pas à prendre un complément alimentaire, ça ne peut que vous booster Mon quatrième conseil peut paraître un peu drôle Mais c'est de privilégier des mouchoirs de bonne qualité Alors moi je suis partisane des mouchoirs en tissu Mais je sais que beaucoup n'aiment pas Et je sais aussi que c'est un vrai bassin de culture Une fois qu'on s'est mouché deux fois C'est pas l'idéal d'effectivement entretenir les microbes en reprenant à chaque fois le même mouchoir Même si on est d'accord qu'on ne se mouche quand même pas 50 fois dans un mouchoir en tissu Soit J'ai tendance à acheter les mouchoirs les plus basiques, les moins chers Parce que je m'en sers pour tout et n'importe quoi Je m'en sers pour me moucher mais aussi pour me tamponner le visage si j'ai transpiré Pour enlever le fond de teint de mes sourcils quand je me maquille Pour enlever le surplus de produit sur un pinceau Enfin je pense qu'on est beaucoup à être dans le cas aussi à utiliser beaucoup de mouchoirs en papier Mais c'est vrai que quand on se mouche avec un mouchoir qui ressemble à du papier de verre C'est un petit peu la misère hein Quand j'étais malade la dernière fois je me suis dit tu sais quoi Pour une fois achète des mouchoirs un petit peu plus chers Mais qui sont enrichis à l'aloe vera et qui sont beaucoup plus doux que les mouchoirs entrées de gamme Effectivement c'est le jour et la nuit hein C'est à dire que Se moucher dans un mouchoir doux ça change quand même tout J'arrête pas de faire des rimes c'est incroyable Je ne fais pas exprès je vous promets Mais c'est vrai que quand on est malade on a tendance à avoir toute cette zone là irritée et sensibilisée Et donc se moucher avec quelque chose de pas doux c'est horrible Alors oubliez le papier essuie tout Ça c'est un énorme conseil aussi Évitez d'infliger ça à votre nez Privilégiez les mouchoirs en tissu ou les mouchoirs d'une meilleure qualité Pour éviter d'irriter votre nez encore plus Cinquième conseil encore quelque chose qui coule de source peut-être Mais hydratez-vous au maximum Bien évidemment hydrater sa peau surtout l'hiver c'est super important Franchement mettez-vous une petite couche de crème hydratante le matin après la douche Vous verrez que vous vous sentirez mieux parce que vous sentirez que votre peau tire moins Et que vous vous sentez peut-être un peu plus confortable L'hydratation du visage est primordiale aussi Double dose au niveau du nez et de la bouche Of course Mais surtout n'oubliez pas de boire Déjà en temps normal boire c'est hyper important Mais alors quand on est malade il faut doubler la dose Le corps se déshydrate, le corps a besoin de réhydratation parce qu'il est vraiment au bout de sa vie Donc s'il vous plaît n'oubliez pas l'hydratation En plus ça peut vous aider à vous sentir mieux quasiment instantanément Un mal de tête, buvez de l'eau La gorge qui gratte, buvez de l'eau Une toux qui vous embête, buvez de l'eau Je ne dis pas que c'est le remède universel mais ça va vous aider à vous sentir mieux Bien évidemment on peut alterner avec du thé par exemple Ou une boisson chaude qui va vous faire du bien Et qui va faire un petit peu plus boisson plaisir que de l'eau toute simple Mais n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau Le sixième conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser les huiles essentielles Alors attention on n'utilise pas d'huile essentielle sans connaître un tout petit peu les risques Les précautions à prendre C'est à dire que si on est enceinte il faut faire très attention Je sais qu'il y en a qu'on peut utiliser mais la majorité c'est non Donc franchement renseignez-vous Et même si vous n'êtes pas enceinte renseignez-vous avant Regardez si c'est une huile essentielle qui peut être diffusée dans l'air Dans un diffuseur, dans un brumisateur par exemple Faites un test d'allergie si vous comptez en mettre sur vous Surtout soyez prudent Mes deux préférés sont l'huile essentielle de menthe poivrée Et l'huile essentielle d'eucalyptus Ce sont deux huiles qu'on peut diffuser mais aussi appliquer sur le corps Attention à la menthe poivrée et même à l'eucalyptus Mais surtout la menthe poivrée qui a un effet réfrigérant assez intense Faites très attention à votre visage Et à toutes les parties de votre corps qui peuvent être un peu sensibles Je répète parce que faut pas jouer avec les huiles essentielles Mais ce sont deux très bonnes huiles essentielles Si vous voulez être un peu décongestionné Si vous voulez respirer mieux Ça ne vous fera que du bien Et encore une fois c'est naturel Donc que demander de plus Septième conseil qui dérive un peu du sixième si je peux dire C'est l'utilisation de baume décongestionnant Alors vous connaissez toutes et tous je pense le Vicks Vaporub Et bien ceci est son dupe naturel C'est le Badger Aromatic Chest Rub A l'eucalyptus et la menthe Voilà comme je viens de dire C'est je pense la version naturelle du Vicks Vaporub Parce que les ingrédients sont excellents Badger vous savez bien je vous en ai déjà parlé C'est une marque très très bonne Avec des ingrédients bio qui est cruelty free bien évidemment Et dans la composition il y a uniquement des huiles et des huiles essentielles Il y a notamment de la lavande, de la marjolaine, du gingembre, de la mandarine, du tea tree, de l'eucalyptus, du romarin et de la menthe De l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de la cire d'abeille et de l'huile de chanvre Voilà je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de la compo Et c'est vraiment un petit baume qui marche super bien et qui est très apaisant en plus d'être décongestionnant Ça se présente comme ceci et c'est hyper agréable à utiliser surtout le soir quand on va coucher C'est comme le Vicks, on en met là, on peut en mettre aussi en dessous du nez Ça ne pique pas du tout même si le nez est irrité J'en mets aussi sur mes tempes pour vraiment faire le combo, le triangle décongestionnant Si vous avez l'occasion de tester cette marque, franchement je vous la recommande Et si vous connaissez d'autres baumes dans le genre, n'hésitez pas à me les recommander, je serai curieuse de les connaître aussi Et le dernier conseil que je peux vous donner si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous êtes au bout du rouleau à cause de l'hiver C'est de vous reposer et de prendre un peu de temps pour vous Je sais qu'on vit dans une société où on en attend toujours plus, où on doit toujours être plus performant Où on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de se poser Mais n'oubliez pas qu'on ne vit qu'une seule fois Le yolo On a un seul corps et surtout une seule santé Et elle est trop importante pour l'user En ne s'arrêtant jamais Et en ne se posant jamais Et en ne s'accordant jamais un moment de repos Vous avez le droit d'être malade Vous avez le droit d'être fatigué Vous avez le droit de prendre un peu de temps pour vous, pour vous remettre Vous devez bien ça à votre corps Donc surtout, prenez soin de vous N'oubliez pas que votre santé est l'une des choses les plus importantes que vous avez dans la vie Donc prenez du temps pour vous mes petites biches Voilà pour cette vidéo astuces, conseils contre les petits refroidissements de l'hiver J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos conseils et astuces pour passer un hiver un peu moins enrhumé On va dire J'attends vos retours avec impatience En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram J'adore échanger avec vous sur ce réseau Donc rejoignez-moi Je vous fais un énorme bisou mes petites biches A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz